Photoblocker s'applique sur votre plaque d'immatriculation. Selon le fabricant, il rendra votre plaque illisible pour les radars photo. Ce produit disponible en ligne, mais dont l'utilisation est illégale au Québec, fonctionne-t-il vraiment? Nous l'avons mis à l'essai dans ce flash test. Une fois les trois ou quatre couches du produit appliquées, il forme une pellicule réfléchissante et pratiquement invisible. Toujours selon le fabricant, si un radar photo se déclenche pour photographier la plaque, elle sera en partie masquée. Vous devenez pour ainsi dire invisible et pratiquement impossible à identifier. Comment est-ce possible? Selon le fabricant, le produit réfléchit la lumière du flash du radar photo, ce qui crée une zone surexposée, comme nous l'avons simulé sur ces images. Pour tester le produit, nous avons appliqué le Photoblocker sur deux plaques. Une avec deux couches et une autre avec quatre couches. Pour comparer les résultats, nous avons ajouté une plaque non traitée et une dernière sur laquelle nous avons aussi appliqué du fixatif à cheveux, donnant lui aussi un fini brillant. Puis, nous avons multiplié les prises de vue. De face, de côté, en hauteur, à l'envers, de près, de loin, de très loin, à l'extérieur, dans le garage, etc. Notre verdict, 45$ pour un produit qui ne donne aucun résultat, c'est une arnaque. Comme vous avez pu le voir, les photos sont claires, nettes et complètement lisibles. De toute façon, selon la théorie, le produit ne peut pas fonctionner. La lumière du flash est réfléchie de l'autre côté de la rue et non directement dans l'objectif de la caméra. De plus, les radars photo n'utilisent pas toujours de flash pour éclairer la plaque, ce qui rend le Photoblocker complètement inutile. Finalement, sachez qu'il est illégal au Québec d'utiliser un produit pour masquer votre plaque d'immatriculation. En somme, il n'y a pas de moyens miraculeux pour éviter les contraventions des radars photo. Mieux vaut modérer vos transports, respecter les limites de vitesse et les feux rouges. Merci et restez à la vue pour d'autres FlashTest. Sous-titrage Société Radio-Canada